Musique Théorie des organisations, Pascal De Rosario, bonjour. Bonjour. Yvon Pécue, bonjour. Chez Pearson, 2018, théorie des organisations. On a besoin encore d'un ouvrage de plus en théorie des organisations. On n'a pas déjà tout dit. Yvon, Pascal ? Il y a 30 manuels de théorie des organisations depuis des années qui sont reproduits, québécois, francophones. Et en fait, il y a une espèce de répétition des théories. On les a tous lus, puis on s'est dit quels sont les thèmes qui ressortent le plus et comment les montrer de manière critique et originale. De manière critique et originale, c'est de partir de l'individu. C'est le monde 1, vous les appelez des mondes. Trois mondes. Trois mondes. Ce qui est important, c'est de mettre en évidence l'existence de les entrées par trois mondes et non pas par les galeries de portraits. En règle générale, ce qui se construit dans la plupart des manuels, c'est une cumulativité du savoir d'un point de vue chronologique avec des portraits de grands hommes, en règle générale d'ailleurs des hommes en plus, qui conduisent à complètement occulter l'accumulativité du savoir, la circulation des idées et la constitution, je dirais, on pourrait dire du patrimoine conceptualisé du domaine qui est le nôtre, admettons qu'on appelle ça les sciences de gestion. Pascal, dans ce monde 1, on est quand même dans une idée, alors là je reprends, les figures du leader faire adhérer, de la motivation satisfaire des besoins, économiser les organisations, limiter l'opportunisme. On est quelque part dans une organisation où il n'y a plus d'organisation. C'est la fameuse approche contractuelle ? Oui, alors, ces théories sont très intéressantes parce qu'elles essayent d'éliminer l'organisation, en fait. C'est ce qu'on entend par l'entreprise libérée, les organigrammes plats, mais en revanche, on a toujours de l'organisation. Donc le leader, c'est quand même une personne qui construit un projet, qui fédère et qui se passe d'organisation. L'organisation est un poids mort, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Mais l'organisation existe, l'action collective organisée existe vraiment. Moi, j'aurais envie de parler du point de vue d'origine, qui est la critique radicale aux catégories de la théorie de l'agence, et en particulier au fait de vouloir penser l'organisation au travers d'un individu. Et justement, après, le projet de l'ouvrage, c'est de se poser la question s'il n'y a pas d'autres perspectives qui conduisent à essayer de penser l'organisation à partir d'individus. D'où la déclinaison des différents chapitres. C'est intéressant. C'est vrai que la théorie de l'agence, on peut peut-être le rappeler brièvement, mais c'est l'individu maximisateur, etc. Et l'organisation pose un problème dans ce contexte-là. Plus exactement, elle ne pose pas de problème puisqu'il n'y a pas d'organisation. Ça ne pose pas de problème puisqu'il n'y a pas d'organisation. Ça ne pose pas de problème. La stratégie comme pratique, le contrat est psychologique. Oui. Alors ça, c'est un grand courant qui s'est un peu opposé à l'idée de la volonté contractuelle en expliquant que les perceptions d'engagement engageaient des pratiques et des actions. Donc c'est tout le courant de l'école de l'université de Carnegie Mellon. Donc on a beaucoup travaillé avec Denise Rousseau. Et il y a quatre modes d'engagement, en fait. Quatre modes de relations dans l'engagement contractuel et donc dans la performance. Donc là, c'est très intéressant en matière de ressources humaines, en fait. Vous confirmez ? Je confirme. Et surtout, ce sur quoi j'ai envie de mettre l'accent, c'est la circulation des idées, c'est-à-dire la réception aux États-Unis, mais surtout hors États-Unis, du contrat psychologique sous l'ordre de métriques qui ont donné lieu aux publications dans les revues à comité de lecture, c'est-à-dire à la limite en l'absence de la lecture de l'ouvrage. Un monde théorique intra-organisationnel, c'est le deuxième monde. Ce monde-là constitue les premières pierres de fondement des sciences de gestion en matière de théorie des organisations. Donc c'est l'école de la contingence. Qu'est-ce qui fonctionne ? Quels sont les flux ? C'est la synthèse qu'a fait Mintzberg sur qu'est-ce qu'une hiérarchie ? Qu'est-ce que sont les configurations ? Vous évoquez le Rubik's Cube, pour parler de l'idée. Rubik's Cube, voilà. J'adore, Rubik's Cube. Donc ça, c'est une propriété privée d'un cabinet conseil néerlandais qui vend justement une organisation où on tire des fils et finalement on les combine. Donc l'organisation comme objet et pas du tout comme relation et comme transaction. Donc c'est l'inverse. On va parler des questions d'apprentissage, de conflit, etc. Non, moi j'ai envie de mettre l'accent sur cette partie-là, sur la question du patrimoine et de l'héritage, entre guillemets, si je le dis de cette manière-là, de Bruno Lussato. Bruno Lussato écrit à mes yeux, en français, comme auteur francophone, le premier ouvrage de théorie des organisations, introduction critique aux théories des organisations. Et le contenu de son ouvrage repose principalement sur un certain nombre de ces entrées-là. Donc ça, c'est le premier élément. C'est qui dit cumulativité du savoir dit patrimoine, qui dit patrimoine dit éventuellement héritage. Donc le hasard a fait que je lui ai succédé au CNAM. Et en particulier, ça m'a amené à regarder de façon très précise, très pointue, très profonde, le contenu de cet ouvrage, qui était particulièrement novateur. Et la deuxième chose, sur une perspective critique, c'est les ruptures qu'on met toujours en avant entre un monde qui serait taylorien et un monde qui serait post-taylorien. Donc cette partie-là nous permet également d'entrer dans la critique des ruptures, des révolutions, qui sont si souvent mises en avant dans les travaux de recherche, dans les cours, un monde numérique qui serait une rupture. Et après cette deuxième partie, j'ai évoqué les questions des conflits quand même. C'est vrai que vous venez vraiment aussi sur les questions des conflits, dans l'ouvrage. Et la troisième partie, un monde aux frontières des organisations. Donc là, où commencent-elles ou s'arrêtent-elles, ces organisations ? C'est un travail qui a été fait par les observateurs des théories des organisations. Donc je pense à Oswick en 2011 ou d'autres, et je l'ai poursuivi. Donc en fait, il y a beaucoup d'emprunts en sciences de gestion. Donc c'est une discipline assez passionnante, qui s'autorise à emprunter, ce que ne font pas forcément d'autres disciplines, et qui s'autorise à emprunter des éléments. Après, il faut retrouver le sens de ces emprunts. Donc cette troisième partie regarde des emprunts, par exemple, en biologie, sur cette espèce d'idée que les entreprises seraient finalement des organismes vivants, dans un milieu organisationnel, théorie évolutionniste. Et puis, au bout d'une sélection, on devrait finalement survivre avec un certain mimétisme. Ça, c'est typiquement les théories porteriennes. Donc c'est très intéressant. C'est un emprunt biologique. Donc on a regardé, dans ce troisième monde, les théories des organisations, qui vraiment faisaient des emprunts, comme la théorie du chaos en finances, qui a été très intéressante à utiliser comme modélisation des crashs financiers. Donc on a... Enfin, c'est un des lieux de production des théories des organisations. Et apparaît la notion d'institution. Alors, évidemment... Alors là, ils vont développer. Gros morceau. Je ne vais pas dire que je ne fais que ça, mais c'est effectivement l'objet essentiel de mes réflexions. C'est cette articulation entre institution et organisation que je positionne en orthogonalité. Ça veut dire que ce n'est pas l'institution qui est organisée, ce n'est pas l'organisation qui tente à devenir institution. Ce sont deux logiques orthogonales, d'où la question des frontières. Parce que si les logiques sont orthogonales, c'est qu'elles se retrouvent à un point, ce point étant constitutif de la forme de frontière. Et alors ça, c'est un objet de réflexion important. Alors bien sûr qu'on peut aussi dire qu'on a mis les choses de façon un peu ironique, puisqu'il y a eu tant de travaux faits sur la fin des frontières de l'organisation. Donc je ne veux pas dire que dans cette partie, nous mettons en perspective l'inverse. Mais je dirais qu'on critique de façon claire ou pas claire ou implicite, en tout cas volontaire, on critique cette idée d'une organisation qui n'aurait plus de frontières. Dans ce troisième monde, il y a un thème de gestion 3.15 qui est design de recherche. J'entends rire Yvon Péqueur. Oui, parce que je vous ai reconnus un peu derrière. Ah bon ? C'est étonnant. Non, il y a eu une... Enfin moi, ce que je trouve passionnant du point de vue sociologique, il y a eu un effort de réflexion de la discipline des sciences de gestion à partir des années 80. Il y a l'ouvrage d'Alain Charles-Martinet et d'autres qui ont contribué sur qu'est-ce qu'une épistémologie en gestion. Et il y avait cette fameuse... On retrouve ça dans les thèses aujourd'hui. Je suis constructiviste, je suis positiviste, c'est plutôt subjectiviste. Et bon, donc, ce qu'on a essayé d'introduire là, c'est une autre vision plutôt entre-disciplines d'un design de recherche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut démontrer. Et en fait, en comparant les disciplines, histoire, sociologie, sciences de gestion, psychologie, il y a six grandes démonstrations scientifiques. Et alors, tout l'enjeu, c'est de faire jouer les gens avec ces démonstrations. Donc là, dans ce dernier chapitre, moi, j'avais utilisé... On avait utilisé les risques psychosociaux. Aujourd'hui, dans une entreprise, on souffre. Mais selon la grille d'analyse, selon le modèle, selon l'outil, la fameuse courbe de deuil qui avait été utilisée à France Télécom, la démonstration n'est pas la même. Donc, les conséquences éthiques et managériales diffèrent. Yvon, pourquoi ? Dans un design de recherche, si on s'intéresse à une question organisationnelle et qu'on l'aborde du point de vue du monde individuel ou du point de vue du monde institutionnel, on est tout de suite confronté à un contresens intellectuel monumental. Un des derniers textes que j'ai revus, c'était la communication institutionnelle qui ignorait l'individu. Je dirais, manquerait plus qu'elle ne l'ignora pas, si j'essaye de le dire de cette manière-là. Donc, cette perspective du design de recherche est extrêmement importante puisqu'il s'agit d'indiquer aux lecteurs et aux utilisateurs de cet ouvrage de bien repérer où ils sont et d'où ils parlent et comment ils parlent avant de parler. C'est important, la théorie des organisations, pour faire simple. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un ouvrage de synthèse, une petite somme de synthèse. C'est un ouvrage un peu différent de ce qui a été produit puisque nous avons pris le soin durant deux ans quand même de faire honneur à nos collègues et une trentaine de manuels en théorie des organisations francophones, y compris les Québécois. Linda Rouleau, Marie-Joach, ont été regardés, scannés, je dirais, scrupuleusement pour voir ce qui pouvait être original. Donc, voilà, d'où cet ouvrage. Donc, ce ne seront pas des portraits, ce ne seront pas des grands courants. Il n'y aura pas de vieilles théories classiques, pré-modernes et des théories actuelles contemporaines. En réalité, on trouve du néo-télorisme dans les plateformes téléphoniques et on trouve de la modernité, de la post-modernité aussi. Donc, aujourd'hui, dans notre contemporain, toutes ces théories sont très vivantes. L'enjeu, c'est de les détecter et de choisir en éthique, dirigeant, manager, la théorie qui convient à certains principes de valeur. L'autre élément que j'aimerais ajouter, c'est le jeu des métaphores, des images et des métaphores, qui était un autre élément qui sous-tend la construction de ce livre. C'est l'usage inconsidéré, au sens d'incompris, non assumé, des métaphores et des images dans la construction, à la fois des raisonnements et des modèles. Vieille histoire me concernant, organisation, modèles et représentations, avec l'importance de l'ouvrage d'origine sur lequel je me suis basé, qui est Morgane, les images de l'organisation, et comment ces images de l'organisation permettent de faire parler les théories. Notre projet n'a pas été un projet de chronologie, n'a pas été un projet de légitimation des écoles que tout le monde a déjà légitimé. C'est un projet de regard compréhensif sur ces théories des organisations, d'où le fait que, quand on va regarder dedans et qu'on va voir ensemble le leader et la théorie de la firme, évidemment, ça ne va pas de soi. Mais si on le regarde, par exemple, au travers de ce prisme des mondes qui est structurant de l'ouvrage, à ce moment-là, on peut comprendre qu'il s'agit d'entrées identiques, même si les métaphores qu'elle supporte sont différentes. Théorie des organisations, Pascal de Rosario et Yvon Piqueux, édition Pearson. Merci beaucoup, Jean-Philippe.